Salut c'est Harkiol et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous annoncer quelque chose c'est que dans ma chaîne je vais continuer à faire du gaming mais je vais commencer à faire d'autres choses donc on va faire des tours de cartes sinon je vais faire pas mal toutes mes passions donc dans les prochaines vidéos je vais vous montrer mes passions donc vous pourrez me suivre donc aujourd'hui on va faire des tours de cartes avec Josée ok donc je vais commencer je vais faire le premier tour de cartes que je vais faire William vu qu'on n'a pas de truc à faire donc on va commencer tout de suite donc William tu vois j'ai 1, 2, 3 et 14 de cartes donc j'ai 14 de cartes est-ce que tu me suis ouais moi je pense pas j'ai qu'en trans différents ok donc on va bien montrer à la caméra Attends ça c'est le tour ok donc on va le faire avec les 11 de pique donc j'ai 4 11 de pique donc vous me suivez je suis pas seulement j'ai 4 11 de pique donc William là je vais te faire le tour de l'huile et de l'eau ok donc quelle couleur tu prépares je vais prendre la couleur rouge ok donc fais semblant que la couleur rouge c'est ton eau ah non que c'est ton huile et la couleur noire c'est l'eau ok donc on va commencer on va prendre la première carte rouge ok et on va la déposer ici on va prendre également la première carte rouge et on va la déposer euh la deuxième carte rouge excusez-moi donc tu es d'accord je t'ai dit tantôt que ta carte rouge c'est de l'eau ok ouais donc tu as mis les deux cartes rouge là oui mais l'huile est plus lourd que l'eau ok donc les cartes noires c'est l'eau donc l'eau va flotter sur l'huile ok donc juste en passant une carte comme ça au-dessus de l'huile de l'eau si on dépose comme ça quelle carte est-il au-dessus l'eau ou l'huile ben théoriquement ce serait censé qu'il est noir mais vu que tu as fait un tour je dirais que ce serait les rouges c'est à mon tour euh je vais faire mon tour qui s'intitule les joker magiciens donc on va avoir besoin de deux magiciens qui vont aider William pour ce tour là ben Josée va faire les deux spectateurs qui vont m'aider donc c'est juste qu'il y a une bonne mémoire j'ai commencé? une très bonne mémoire je vais dire à Josée de nous dire qu'il a arrêté je vais faire des petits paquets comme ça donc moi je me tourne Josée il regarde la carte Josée montre la caméra on peut la replacer à l'envers donc la carte est au milieu du paquet donc on va refaire de même et juste des petits paquets c'est top donc Josée tu vas refaire la même tu vas regarder la carte et la montrer t'es capable de faire ça gang? non la fin de même donc maintenant je vais aller chercher les jokers parce que les jokers c'est les machines comme on dit c'est eux qui vont retrouver les deux cartes que Josée a cachées donc ici on a un joker je pourrais vous le montrer Josée si tu veux le retourner joker et ici on a l'autre joker 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 donc on va mettre on va mettre le paquet ici comme si on a les deux jokers maintenant Josée je vais te demander de faire comme ça une carte à la fois et quand tu te sens prêt quand tu te sens prêt tu mets le joker à l'envers je veux dire quand tu veux donc tu mets le joker à l'envers maintenant on va refermer le paquet comme ça on va juste l'égaliser je vais le faire un peu dans les commentaires dites nous les questions que vous avez à nous poser donc on va juste égaliser un petit peu le paquet comme ça si vous avez des questions concernant c'est quoi les tours ben vous savez que les gardes pour vous merci il met son joker et maintenant on va ré-égaliser c'est tout con mais c'est tout drôle donc maintenant je vais faire une petite poche magique allez on snap donc maintenant je vais étaler le paquet on va regarder où sont les jokers à l'envers ici on voit je vais toucher un petit peu la caméra il y a un joker il y a un joker il y a un joker ici et l'autre joker se trouve ici donc les deux jokers vont trouver chacun une carte donc on va mettre des paquets on va reprendre toutes les cartes on va les ré-égaliser ok donc le gang maintenant c'est là c'est moi on met un sandwich comme ça après ça on l'étale comme ça donc là tu te fais juste ton étape je vais te demander de me dire c'était quoi tes deux cartes le 8 de carreau et le king de pique donc on va ôter les deux jokers king de pique 8 de carreau gang c'est une barre donc ça va être dans mon deuxième tour donc ça va être un petit tour bien drôle vous allez sûrement rien comprendre il y a juste lui qui l'a compris on va commencer comme ça ok je vais couper le paquet donc je vais vous demander de choisir une carte mais vous je vais la choisir William va choisir regarde il m'en faut qu'il y a le paquet il est bien étalé très bien très bien donc je vais choisir combien de cartes ? une carte donc je vais choisir une carte je peux la regarder ? oui tu peux la regarder et la montrer ok je vais vous la montrer donc c'est bon ? ouais c'est bon ok donc la main sur le dessus du paquet moi je vais couper le jeu comme en bon samaritain et je vais même faire un mélange pensé comme ça on est sûr que la carte est bien faite donc là le tour de magie va consister à faire apparaître la carte au dessus du paquet ok donc juste en faisant ça William le snap ok donc est-ce que c'est votre carte ? William est-ce que c'est ta carte ? non ok tu es sûr ? c'était le toothpick ouais je ne le voyais pas donc c'est pas votre carte mais je vais essayer de métamorphoser le toothpick en votre carte donc vous voyez bien le toothpick ça prend sur votre carte ? ouais sur votre carte et il y a aucune carte qui est plus faite donc c'est ton tour de faire un tour euh mon tour s'intitule les 4 dames donc ici comme vous pouvez le voir j'ai sorti les 4 dames carreau trèfle carreau regardez William c'est un machin pfff et les 4 dames disparaissent donc j'aimerais j'aimerais les brosser c'est le spectateur donc je vous jure sur ma tête qu'il n'y a aucune préparation pour ce tour oui mais moi ok je jure je brosse comme du monde il n'y a aucune préparation pour ce tour regardez ça vous ne croyez pas ok c'est quelqu'un qui est en dessous ? le jack de carreau ok et bien regardez ça c'est plus le jack de carreau ok maintenant vu que Josée c'est mon spectateur tu peux t'approcher Josée oui salut je vais mettre mes 4 dames ici pour que vous les voyez la vue la vue la vue donc je vais te demander de me dire quand arrêter donc attends je vais commencer stop donc je demandais à Josée de regarder la carte de la montre au spectateur ok on est chanceux bien on est bon c'est correct c'est correct c'est le corps on va remettre la carte au milieu donc la carte est bien au milieu maintenant je vais aller chercher un endroit au 20 milieu environ où je pourrais positionner mes 4 dames donc pour moi je on adore c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc j'ai placé les 4 dames un petit peu plus haut puis savez vous quoi les abonnés d'Archéole c'est les boss c'est peut-être c'est vrai donc j'ai placé mes 4 dames sur le haut donc ici je vais même vous les montrer donc les 4 dames sont ici on va juste les calceaux ici la dame de 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 trèfle et la dame de donc les 4 dames sont sur le haut maintenant je vais tourner comme ça puis je vais pousser la carte les cartes non je vais le faire donc Josée je vais te demander est-ce que c'est ta carte oui donc c'est ça le tour voilà je vais faire un tour de magie j'aime ok donc je vais faire un tour de magie sur les cartes vous voyez bien ça donc voilà donc la carte sur le dessus c'est un set de pique donc le set de pique je vais mettre ici et je vais demander à William de pousser la carte dans le paquet qui est le set de pique donc le set de pique je le pousse dans le paquet donc il est perdu au milieu du paquet maintenant la carte est censée se retrouver sur le dessus du paquet donc c'est pas notre carte notre carte se trouve un petit peu plus haut que c'est le dessus du paquet dans ma bouche c'est une bosse excusez-moi c'est un petit peu déplacé donc comme dernier tour je vais faire un tour assez aisé donc déjà j'ai appris comme premier tour mais il est quand même amusant donc je vais disposer mes cartes en 3 paquets de 3 aucun mélange 3 paquets de 3 donc Josée tu vas choisir un paquet n'importe lequel OK donc moi je choisis parce que c'est une bosse le paquet de droite donc je vais demander à Josée regarde je vais me retourner je vais faire comme ça je sais tu vas regarder la carte tu vas montrer la carte du dessus donc c'est fait donc c'est fait je vais reprendre le paquet et je vais prendre tous les autres paquets donc maintenant la carte est dans le paquet je vais demander à Josée de choisir une carte qui n'est pas ta carte au hasard OK donc on va choisir le set de carreaux donc je vais écrire je vais dire set de carreaux S E P T en fait il va plus les plaies ouais les plaies en lettres D E carreaux C A R R E A U X donc maintenant j'ai épilé le set de carreaux avec les quatre cours de français je vais mettre les cartes comme ça donc je vais essayer de faire une petite passe pour voir laquelle est ta carte non ce n'est pas de la télé qui disait c'est le ventre donc je pense que je suis William se voyant donc Josée est-ce que ce c'est ta carte euh non donc ce n'est pas votre carte non on va les exposer Josée est-ce que c'est ta carte euh est-ce que c'est ta carte euh est-ce que c'est ta carte est-ce que c'est ta carte non donc ce n'est pas votre carte non 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 je crois que vous avez dudé la carte est-ce que c'est ta carte non non donc je crois que vous avez dudé la carte est-ce que c'est ta carte C'est bien ta carte? Ouais! Non! C'est pas fait, mais... Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et même de vous abonner! Ciao! Ça avait été mon tour de faire un coup. Je voulais faire un tour... Ben... 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 Ben...